Une tactique simple pour qu'elle vous coure après, si possible en sous-vêtements. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, co-tauteur d'expérience séduction depuis 2010. Comment faire pour être le prix ? Comment faire pour que les femmes vous courent après ? Comment faire, comme disaient les Anglais, pour qu'elles vous chassent ? Eh bien, je vais vous enseigner ici une technique simple, mais pour autant peu respectée par les hommes et très 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 importante. La clé, c'est de ne pas toujours chercher à se qualifier, de ne pas toujours chercher la validation de la fille. Il y a des mecs qui sont au rendez-vous avec une fille et ils sont en mode tout le temps « Ouah, c'est vrai, on a trop de points communs parce que moi aussi, ouah, toi aussi, moi aussi, moi tout comme toi, moi je pense comme toi. » Et en fait, vous êtes en train de forcer le rapport avec elle et ça va sonner faux. Il faut savoir que la personne qui cherche les points communs, qui cherche la validation de l'autre, quand tu commences à étudier les dynamiques sociales, tu vois que la personne qui cherche la validation de l'autre, c'est la personne qui a le moins de valeur des deux. Et sûrement qu'aujourd'hui dans votre tête, vous voyez une fille qui vous plaît, vous vous dites « J'ai moins de valeur qu'elle, donc il faut que je lui paye des trucs, il faut que je fasse de la muscu, il faut que je me rajoute des trucs pour lui plaire. » Ce n'est pas ça la vie, tu vois. Mais en tout cas, la clé déjà, c'est dans ce que tu vas communiquer, même sous-communiquer, c'est arrêter de surjouer la connexion avec une fille. Arrêtez de changer vos comportements, vos opinions, changer même votre identité pour tenter de lui plaire, pour tenter de lui prouver que vous êtes comme elle aime. Le pire, c'est les mecs qui arrivent à un rendez-vous. « Bon, alors, je te plaît ? C'est bon ? Je te plaît ? » Mais les gars, maintenez votre réalité et amenez-la dans votre réalité. Comment vous allez faire ça ? Ajoutez un côté « je m'en foutiste », un côté « je m'en bats les couilles ». Et ça, c'est très puissant. Des fois, on dit que les femmes aiment les connards. Je ne pense pas que ce soit spécialement les connards, à part les filles qui ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes et qui aiment se prendre la fessée. Mais les filles normales, ce n'est pas qu'elles aiment spécialement les connards, mais c'est que les connards, ils donnent leur avis ou... Voilà, ils s'en battent un peu plus les couilles. Tandis que les mecs, bien, on va dire, par abus de langage, eh bien, ils tombent dans ce piège où ils voient une fille, ils lui déroulent le tapis rouge et ils lui sirent les pompes, etc. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut comprendre que la séduction, c'est un jeu. C'est un jeu, d'ailleurs, où deux personnes peuvent gagner. D'accord ? Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la séduction, ce n'est pas un jeu où la moindre erreur est éliminatoire, tu vois. C'est en plus un jeu où tu vas devoir globalement faire les choses bien, faire les choses justes. Donc, tu peux faire une erreur. Tu peux parfois chercher sa validation ou trouver un point commun avec elle ou même être plus intéressé qu'elle. Ce n'est pas grave. Et encore une fois, il ne faut pas sacrifier la connexion avec la fille parce qu'il y a des gars qui disent « Bon, j'ai vu que... » Donc, ne pas être needy. On dit needy, c'est dépendant. Ils disent « J'ai compris que si j'étais needy avec les filles, ça allait moins bien marcher. » Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle « hard to get ». Donc, dur à avoir. Et donc, pour le coup, ils ne cherchent pas du tout la connexion avec les nanas. Ils prennent tout le temps l'air de s'en foutre. Et au final, la fille va penser qu'ils s'en foutent d'elle. Et si une fille pense qu'un mec s'en fout d'elle, globalement, elle va trouver un mec peut-être un peu plus intéressé. Enfin, il y a un niveau d'intérêt où s'il n'y a pas le minimum, la fille, elle ne pense même pas qu'elle a sa chance et donc, elle ne t'envisage pas. Donc, la clé ici, il ne faut pas tomber dans le piège de « Je vais toujours jouer le mec qui s'en fout ». Il faut un minimum de connexion, un minimum d'intérêt. Cependant, il ne faut pas basculer dans le « Je cherche sa validation, je supplie les points communs, etc. » La technique du pricing, elle est extrêmement importante parce qu'elle va amener la fille à s'investir, amener la fille à se qualifier à vos yeux. Donc, la technique du pricing, j'en parle notamment dans mon e-book « Friendzone et sexualisation », mais je vais un petit peu en parler. Il y a aussi les « shit tests ». Les « shit tests », c'est quand une fille toujours te dit « Moi, j'aime les mecs comme ça », ou « Toi, tu n'es peut-être pas assez comme ça pour me plaire », ou « Qu'est-ce qu'il me dit que tu vas être comme j'aime ? » Elle va toujours essayer de te pousser à l'avantardise, de te pousser à la faute, etc. Au lieu de rentrer dans le jeu des « shit tests » et genre de te mettre en position « Oui, oui, je suis un mec comme tu aimes, regarde, je suis tout bien », il faut que tu retournes cette arme contre elle. Donc, déjà, tu bottes en touche. Je ne sais pas, par exemple, une fille dit « Je ne sais pas, une fille dit « Je n'aime pas les dragueurs », tu vas dire « Ah, mais ça, je n'ai aucune chance, alors avec mes 10 000 conquêtes. » Et tu vois, c'est tellement impossible, 10 000 conquêtes, que tu réponds n'importe quoi, elle rigole et ça passe à autre chose. Si tu dis « Non, mais ne t'inquiète pas, moi, je ne suis pas un dragueur, tu peux avoir confiance en moi », c'est de la merde. C'est de la merde. Et si tu dis « Oui, je suis un dragueur » et alors « J'en ai rien à foutre », la fille, elle va se froisser. Donc, la seule option que tu as quasiment dans ce genre de situation, c'est de botter en touche. Beauté en touche, mais pour pas qu'elle ait le temps de recommencer, toi, derrière, finalement, la foutre dans la même position et lui dire « Et toi, est-ce que tu es une femme fatale ? » Parce que moi, les femmes fatales, ce n'est pas trop mon truc. Et là, elle va dire « Non, mais moi… » Donc, le retourner contre elle. Et quand une fille, finalement, va essayer de chercher ta validation parce que les femmes ont un peu dans leur instinct de chercher un mâle un peu alpha et finalement de suivre son leader. Alors, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas avoir ses opinions, qu'une femme ne peut pas avoir son job, qu'une femme ne peut pas avoir de leadership. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on remarque une femme puissante, elle a un homme encore plus puissant. Une femme riche, elle a un homme encore plus riche. Et c'est quasiment comme ça dans la nature. Une femme a besoin d'un homme rassurant, protecteur, qui peut faire des choix avec du leadership, etc. Plus qu'elle, en tout cas. Et donc, une femme, même si elle-même est extrêmement accomplie, va aimer qu'un homme, finalement, ait du leadership. Et pour cela, il y a des fois où elle va devoir suivre le leadership de l'homme et donc se qualifier. Et souvent, les mecs ne récompensent pas les femmes quand elles se qualifient à eux. Par exemple, j'ai dit qu'il ne fallait pas arriver à un premier rendez-vous et dire « Ça va ? Je te plaît ? C'est bon ? » Non. Mais par contre, si une fille arrive à un rendez-vous et dit « J'espère que je suis à ton goût. J'espère que je te plaît. » Valide-la. Tu vois bien qu'elle supplie pour avoir ton attention. Donc, c'est elle qui, finalement, manque de confiance en elle. Et donc là, c'est là que c'est mignon. Et c'est là où tu passes au-dessus d'elle, quelque part dans les dynamiques sociales, et où tu dois lui donner quelque chose. Tu dois lui donner de la validation. Vous voyez ? Parce que si tu ne lui donnes pas de la validation à ce moment-là, eh bien, elle va penser que tu n'es pas intéressée. Elle va se barrer. Par contre, une nana qui dit « Oh, salut toi ! » « Il y a une soirée, c'est 50 balles l'entrée. Tu viens, on se verra peut-être dedans. » Eh bien, tu es drôlement con si tu payes 50 balles pour aller dans cette soirée où la fille ne se rappellera pas de toi parce qu'elle a démarché 50 mecs ou 100 mecs dans la journée pour aller à sa soirée. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est de l'intelligence sociale de comprendre la différence justement dans ces dynamiques sociales. Si une fille commence à vous dire de la merde, « Je n'ai pas de prénom. » « Moi, je ne parle pas aux inconnus. » La seule chose que tu peux faire, ce n'est pas rentrer dans ce jeu. Pas essayer de la convaincre. Même si tu rentres dans des raisonnements logiques en disant « Si tu ne me dis pas, on ne sera plus jamais des inconnus. » « Si tu me dis ton prénom, on ne sera plus des inconnus. » Je sais qu'il y a des mecs qui rentrent dans des débats avec le genre de grincheuse là. La seule solution qui peut marcher, et je ne dis pas que ça marche à tous les coups parce qu'une grincheuse reste une grincheuse ou alors peut-être qu'elle n'est tellement pas intéressée par rencontrer un mec comme toi qu'elle se comporte grincheuse, c'est la disqualifier et donc lui dire « C'est quoi ce comportement chelou ? » et te barrer. Tu vois, tu lui dis « Hey, comment tu t'appelles ? » Elle t'a dit « Je n'ai pas de prénom. » Tu lui dis « C'est quoi ce comportement de folle ? » et tu te barres, la fille se sent conne. Si tu lui dis « Allez, je suis sûr que tu as un prénom, je te paye un verre. » Eh bien, tu es niqué. Savoir ce que vous voulez, savoir quelles sont vos opinions, quelles sont vos forces, savoir qui vous êtes, ça c'est super puissant. Moi par exemple, je sais quand je couille avec une fille, je suis un des meilleurs coups de sa vie quasiment à chaque fois. Donc, quand une fille me met un râteau, je m'en bats tellement les couilles parce que je sais qu'au fond, ok, je suis intéressé par elle, mais je suis aussi une chance pour elle. Donc, si elle ne veut pas, tant pis pour elle. Tu vois, cet état d'esprit-là, on s'en fout en fait que ce soit vrai ou faux. L'important, c'est la confiance en toi que ça te donne. Si vous plaisez beaucoup à la fille, vous pouvez même arriver dans une situation où vous allez lui demander de se qualifier, lui dire « Hey, toi, tu as du charme, c'est vrai, mais la beauté ne fait pas tout. Qu'est-ce qui fait de toi une fille différente des autres ? » Si tu amènes cette routine-là, ça ne peut marcher que sur des filles vraiment qui sont en position de chercher ta validation. Et si tu arrives à mettre une fille dans cette position-là, c'est top, mais après, ça ne marchera pas toujours. Après, ce que tu peux faire qui est moins grillé, parce que là, si tu fais ça et que la fille ne dit rien et que c'est terminé, juste parce qu'elle n'a pas envie de faire l'effort de chercher ce qui est différent chez elle, c'est niqué. Par contre, tu peux tendre des perches, dire « Moi, j'aime les filles qui font attention à ce qu'elles mangent ou qui sentent bon ou qui savent parler de sexe ouvertement. » « Moi, j'aime les filles qui ? » « Tu mets ce qui est important pour toi. » Et là, la fille peut chercher ton attention. Après, si elle ne meurt pas à l'hameçon, c'est vrai que ça peut être bizarre et que ce n'est pas bon signe pour la suite de la séduction. Mais le pricing, en fait, c'est simplement inverser la situation où c'est le mec qui supplie la fille de sortir avec lui. C'est d'arriver à une situation au minimum où les deux se désirent mutuellement et font des efforts mutuellement et au mieux, une position où la fille est plus demandeuse que toi encore ou en tout cas, qu'elle croit qu'elle est plus demandeuse que toi. Et ça, on arrive à ce résultat par la maîtrise de la communication et de la sous-communication. C'est pour ça que je vous conseille mon e-book, donc sexualisation et friendzone pour apprendre vraiment le pricing. Il est vraiment développé dedans. Donc, sexualisation et friendzone et mon note, c'est le pack, la bonne attitude pour séduire, pour bien se comporter avec les femmes, se comporter comme se comporterait en fait un homme qui a le choix et de base, si tu as la bonne attitude, les femmes vont se mettre à beaucoup mieux réagir. Parce que là, tu peux te dire, ouais, mais ce que tu me racontes, Fab, c'est un imbroglio de trucs. Non, en fait, ce n'est pas des calculs tout le temps. Ce n'est pas que tu calcules c'est que tu incarnes ce que tu es et donc les bonnes réponses, les bons comportements, une fois que tu les as, tout s'enchaîne naturellement après. Après, si tu veux rester un mec soumis ou un mec qui ne s'est pas sexualisé ou un mec en demande ou un mec, voilà, toute ta vie, ne change rien et continue comme ça. Sinon, tu as des formations pour aller plus loin. N'hésitez pas, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont étudiants ou qu'il y a des gens qui n'ont pas les finances, etc. Téléchargez votre guide gratuit, votre formation offerte. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas la prendre si vraiment vous voulez vous améliorer avec les filles dans la description de la vidéo. Premier lien. N'hésitez pas aussi à commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.